Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite promenade bibliographique, conceptuelle et méthodologique autour de la notion de collectivité du paysage. Alors, comme dans toute argumentation logique, on va commencer par des prémices. Les populations d'êtres vivants ne sont pas figées, ça bouge un peu. Elles varient dans le temps et dans l'espace. Et qu'est-ce qui va faire varier ces dynamiques de population ? Tout d'abord la nature de l'environnement, un environnement qui va être complexe, qui va être composé d'interactions entre différentes espèces, pas forcément des relations trophiques. Des perturbations dans cet environnement. Le fait que les individus ont une certaine capacité à bouger ou à être transportés pour les graines des végétaux, soit pour éviter les catastrophes, soit pour accéder à des ressources. Et comme le disait ma travailleuse à tous, être pour le steamroll. Alors, le contexte théorique. La collectivité a été abordée dans deux grands champs disciplinaires, l'écologie des paysages et l'écologie des métapopulations. Dans le cadre de l'écologie du paysage, on va parler de l'écologie de la collectivité va être une propriété du paysage dans son ensemble. On va parler de Landscape Connectivity. Alors que dans l'écologie de la métapopulation, c'est une propriété des patchs. On parle de patch connectivity. Et cette collectivité va revenir à un degré de non-isolement des patchs, selon Mollanen et Hanski. Alors, l'angle d'attaque aujourd'hui va être plutôt celui de l'écologie du paysage, déjà parce que c'est ce qu'on fait. Et aussi parce qu'à la fin, il y aura un héros, un élu, qui ramènera l'équilibre dans la force et qui sera en mesure de réconcilier un petit peu les différentes attentes. Alors, pour l'origine du terme, un article qui est régulièrement cité, c'est celui de Meriam en 1984, qui le pose comme une caractéristique fondamentale en écologie, repris également par Taylor et collaborateurs, dont Meriam et Tante Lénor, qui n'était quitté jeune à l'époque. Cette collectivité est un élément vital de la structure du paysage. Cet article va revisiter les notions de complémentation, de supplémentation, les phénomènes sur ce puits, les effets de voisinage, présentés par Dunning et collaborateurs en 1992. Et la collectivité va agir, selon ses auteurs, donc Taylor et collaborateurs, à tous ces niveaux, ce qui en fait un concept central en écologie des paysages. Alors, pourquoi bouger ? Tout simplement pour pouvoir accéder à des ressources. Et la définition usuelle qui a tenu pendant longtemps de la collectivité, c'était que cette collectivité du paysage était le degré auquel le paysage facilite ou empêche, ou limite, les mouvements entre différentes pâches de ressources. Là-dedans, on peut voir une forte influence de la structure du paysage, mais le terme de collectivité ne s'y réduit pas. Et notamment, cette collectivité du paysage peut être mesurée pour une espèce donnée en utilisant les probabilités de déplacement dans tous les points entre les pâches de ressources dans le paysage. Quelques années avant, cet article de Taylor, un collaborateur en 1993, Vince avait introduit l'idée de décrire cette structure du point de vue de l'espèce étudiée, presque dans une perspective phénoménologique. Avec un titre évocateur, comme ça veut faire Vince, « Scaling of Landscape in Landscape Ecology from a beautiful perspective. » Magnifique. Quelques années plus tard, le même Vince, suite à une manip très expérimentale et très élégante, on arrive à la conclusion que le résultat d'expérience en question dans cet article, dans le petit élevé, et que le résultat indique que les définitions de la connectivité du paysage dépendent à la fois des patrons spatiaux du paysage, mais aussi de la manière avec laquelle les animaux bougent, les individus bougent à l'intérieur et entre les pâches. Alors, cette citation, je la trouve très intéressante parce qu'elle est claire pas mal ce qui se va se passer ensuite dans l'histoire de la connectivité et on reviendra là-dessus. Donc ça, ça a été repris par Tichelor et Farig et en notant qu'il y a une ambivalence, un côté propriété émergente qui n'est pas forcément toujours appréhendée, qui a contribué à alimenter une polysémie autour du terme de connectivité. Et c'est là qu'il y a un grand schisme parce qu'on a un mot et deux concepts qui en déroulent, en découlent. D'une part, la connectivité structurelle, une propriété purement physique du paysage, donc pour un paysage, il y a une connectivité structurelle, il n'y a pas 36, et la connectivité fonctionnelle qui est propre à une espèce, qui est une propriété émergente de la relation d'une espèce donnée à son environnement. Et donc là, il va y avoir, il va y avoir ça directement lié aux propriétés de déplacement de l'espèce en question. Et donc du coup, il va y avoir autant de connectivité fonctionnelle qu'il y aura de capacités à disperser dans le milieu. Ça peut toutefois être synonyme, mais c'est plutôt rare, et selon Thierry-Ferrig, ça arrive quand la matrice paysagère, c'est-à-dire ce qui se passe autour des pages, c'est tellement imperméable aux déplacements que les individus sont confinés à l'intérieur de leur page d'origine. Mais ce qui est un cas à ses limites. Alors, est-ce que c'est grave qu'il y ait un mot avec deux concepts associés ? Quand il y a du flou, c'est de dire qu'il n'y a pas un loup. C'est bien connu. Et cette dichotomie va être réelle, renvoyée à des processus écologiques différents et à des concepts où l'héoristique va être discuté. Et là, il faut faire un petit détour sur les effets sur la biodiversité de la fragmentation et de la quantité d'habitat. Donc ça, ça a été pas mal discuté par Éan Farid déjà en 2003 et plus récemment en 2017 dans un chapitre d'ouvrage au titre évocateur 40 années de biais dans les recherches sur la fragmentation de l'habitat. Cette fragmentation peut être vue comme un processus aussi bien que comme un patron paysager avec des conséquences diverses. Donc prenons un paysage qui se morcelle par la fragmentation mais derrière ce mot de fragmentation, il y aurait d'être préparé différentes choses radicalement différentes. D'une part, une baisse de la quantité totale d'habitat dans le paysage, une augmentation du manque de patch, une diminution de la taille de chaque patch et une augmentation de l'isolement de chaque patch. Et tous ces encherchements-là ne vont pas avoir les mêmes effets sur la biodiversité. Autant, pour le premier cas, la baisse de la quantité totale d'habitat, là, les changements et les perturbations vont être assez fortes, ça va être négatif et marqué, tout simplement parce qu'il n'y a plus rien à croûter. Autant, les effets de la fragmentation en tant que telle vont être plus faibles que se liés à la perte d'habitat seul et peuvent être aussi bien négatifs que positifs. Et notamment, notre bon papa Théa Charles-Pieu a pu montrer que sur les populations de l'épidoptère protégées au niveau européen, la fragmentation, ça pouvait être tout à fait positif. Alors, quel lien avec la connectivité, diriez-vous ? Tout simplement parce que la connectivité structurelle va s'intéresser à la fragmentation du paysage sans suscriptor. Et ça, notamment, via les maîtres critiques utilisées qui vont décrire le paysage purement physique sans relation avec l'espèce considérée qui s'arrête, le nombre de tâches d'habitat qu'on va avoir dans le paysage, le nombre de composantes, le nombre de liens, la distance au plus proche voisin, etc. La connectivité fonctionnelle, elle, va s'intéresser à la quantité d'habitats disponibles pour une espèce donnée et en se déplaçant avec les capacités de dispersion qui lui sont propres. Et c'est à comment là et sur ces bases-là que l'élu est arrivé. Alors, l'élu, c'est Santiago Sora qui s'est intéressé à la théorie des graphes et qui a donné un nouvel essor au scénario de connectivité. La théorie des graphes, c'était quelque chose qui existait déjà avant lui, en écologie, on peut se référer aux travaux d'Urban et Kite qui ont repris les travaux de Harari à la fin des années 60. mais Sora va lui donner un développement inédit et Sora, c'est lui. Du calme. Donc, jusque-là, la collectivité, il était décrit, il était défini scrupuleusement, pour presque dire, religieusement, sur la base de la définition de Taylor et collaborateurs en 93. Donc, la collectivité du paysage, c'est le degré auquel le paysage va faciliter ou limiter le mouvement entre les différents parches de ressources. Prenons trois paysages. Lequel va être le plus connecté ? Hop, hop, hop. Est-ce que c'est celui où il y a un réseau particulièrement dense et les relations entre les patchs ou à l'extrême opposée, celui où il n'y a qu'un seul grand patch ? Sora va vous opérer ici un renversement de perspective. Si la collectivité est importante, ce n'est pas juste pour elle-même, c'est parce qu'elle permet à l'espèce considérée d'accéder à une ressource. Du coup, un paysage connecté ne va pas être tant un réseau routier, mais déjà une quantité de ressources atteignable grâce aux capacités de dispersion. Et donc, ça va être plutôt celui-là. Et, on peut revenir maintenant à la citation de Vince qu'on avait tout à l'heure, qui, contrairement à celle de Taylor et collaborateurs, qui insiste un peu plus sur la capacité à bouger au sein des patchs, là, laisse la possibilité de bouger au sein des patchs, mais aussi à l'intérieur des patchs. et donc, il y aura une partie de la connectivité qui consiste à se déplacer à l'intérieur du patch, une connectivité du patch avec lui-même. Un petit historique, une petite chronologie des travaux de Sora dans les années 2000. Donc, en 2006, le développement de l'Integral Index of Connectivity, la dispersion, dans ce cas, est binaire, donc on a des patchs et soit le patch est connecté au patch UJ, soit il ne l'est pas. En 2007, un développement de l'indice Probability of Connectivity, la dispersion devient probabiliste et va suivre une loi de probabilité qui suit une exponentielle décroissante, dont l'aplatissement va varier d'une espèce et d'une autre et qui va faire qu'il y aura autant de connectivités fonctionnelles qu'il y aura de capacités à disperser. En 2009, Sora est ornée une essence de Conefor, donc un logiciel qui permet de calculer ses identités de collectivités et différentes métriques, pas que celle de Sora et le collaborateur, mais également d'autres métriques y compris les connectivités structurales. En 2010, développement des composantes locales Delta PC, donc je reviendrai sur ce point dans un instant. En 2011, l'indice Equivalent Connectivity est là, avec celui-ci, la connectivité devient véritablement de l'Aïta disponible de par l'unité de mesure utilisée. À la fin, on a une métrique qui décrit de la surface d'Aïta disponible. En 2015, l'utilisation de graphes asymétriques, alors jusque là, dans tous ces articles-là, les graphes utilisés étaient symétriques. Il était aussi bien possible d'aller du patch I vers le patch J que l'inverse. Mais dans certains cas, ce n'est pas forcément pertinent. Si on a une dispersion qui va tenir compte du vent, par exemple, ou qui va être saisonnière comme des migrations d'oiseaux. Et quand c'est le moment d'aller vers le nord, subitement, les oies, ce ne sont pas allées vers le sud. Donc voilà. Et enfin, très dernièrement, en 2017, l'utilisation de graphes spatio-temporels. Donc ça, je n'ai pas encore pu creuser beaucoup la question, mais visiblement, dans tous les cas précédents, les graphes sont basés sur des patchs qui sont la géométrie effigée. Avec les graphes spatio-temporels, la géométrie devient l'Adyl et les patchs peuvent se morceler, se fragmenter et varier dans l'espace et dans le temps. Ensuite, les métriques utilisées vont être les mêmes. Ça peut aussi bien être l'indice CPC et le PC, etc. Alors, assez rapidement, pour finir, j'aimerais revenir sur le développement de ces composantes locales Delta-PC. Et tout l'intérêt, c'est qu'elles apportent des éléments de réponse à l'opposition qu'il y avait avec l'approche de l'écologie des métapopulations. où il y a pu y avoir quelques empoignades, notamment entre Hanski et les Northarig, un certain nombre. Dans le cadre de l'écologie des métapopulations, la connectivité va se mesurer localement. Et ensuite, elle peut être généralisée, par exemple, avec la capacité de métapopulation de Hanski. Sora va offrir une décomposition de ces indices de connectivité qui va être assez similaire à ce que propose Hanski. donc en gros, on va avoir un paysage avec des patchs, on calcule la connectivité là-dedans avec tous les patchs, on retire un patch, on recalcule la connectivité et le delta entre les avant et après le retrait du patch, ça nous montre la contribution de ce patch-là. Ça ressemble beaucoup à ce que faisait Hanski, ce qu'il propose, un détail près mais de poids sur les règles de voisinage. Donc si on compare les deux approches, on a des réseaux similaires, dans l'approche de Hanski, le voisinage va être direct et on va s'intéresser à cette relation-là, alors que dans l'approche de Sora, on va utiliser le produit maximum de dispersion, de probabilité de dispersion qui va s'intéresser non seulement au voisinage direct mais aussi au voisinage indirect en supposant que les individus qui viennent d'ici peuvent tout à fait venir d'ailleurs et utiliser ce patch-là comme un pas japonais, comme un relais avant d'accéder au patch final. Alors, Sora ne s'est pas arrêté là, donc là, on a un peu évalué la contribution d'un patch à la cognitivité globale mais un patch peut contribuer de différentes manières à cette cognitivité globale. Soit parce que c'est un très gros patch et que du coup, il amène beaucoup de ressources au paysage et donc là, on a un rôle de l'attribut du patch uniquement. Donc là, on est sur la composante Delta PC intra, la connectivité intra-patch. Soit parce que ce patch va participer à un flux de connectivité important et donc là, il va y avoir un rôle de l'attribut mais également des relations de topologie avec le patch voisin et donc là, on voit que la connectivité globale de ce paysage, ce patch-là contribue beaucoup déjà parce qu'il est gros et puis parce qu'il est connecté à des gros patchs. Et donc, une composante Delta PC flux. Enfin, un patch peut avoir une forte contribution pas tellement parce qu'il amène beaucoup de ressources mais parce que sans lui, le réseau global, la ressource disponible n'est plus connectée. Et donc, si on supprime ce petit patch ici, on supprime également les trois connexions entre les trois plus grandes patchs du paysage. Et donc, une composante Delta PC Connect. Alors, ces différentes composantes vont ensuite répondre à des questions différentes, notamment en biologie de la conservation, suivant que si on veut, par exemple, relâcher une espèce à un endroit pour qu'elle s'y développe ou au contraire pour qu'elle puisse disperser dans le milieu. Donc, Sora propose différentes métriques de connectivité. C'est utilisé dans différents logiciels indépendants, associés à Conefor ou aux métriques de Sora. Et il y a pas mal de logiciels qui reprennent ces métriques-là et qui se sont développées de manière à pouvoir être interfacées avec Conefor. Ça peut être Incage Mapper, Circuit Skate, Omni Skate, Grafab, développé par une équipe de Besançon. Il y a toute une panoplie de logiciels qui sont à disposition. Différentes manières de se déplacer et de disperser dans le milieu, soit avec des distances eucliennes, donc un vol d'oiseau, des chemins de moindre coût, des surfaces de moindre coût sur la théorie des circuits développés par McRae, mais toujours une polysémie qui persiste, des pratiques qui parfois peuvent être floues ou non situées conceptuellement. Un des cas les plus éclairants, c'est tout ce qui va être le train vertébleu, tout ce qui est SRCE, où on va faire de la connectivité et parler de fragmentation et une construction de réseaux qui n'est pas basé à aucun moment sur des concepts, mais sur un jugement à peu d'exprime. Alors, les éléments à retenir, la connectivité a été étudiée dans deux grandes disciplines, l'écologie des métapopulations et l'écologie des paysages. Elle se décline en connectivité structurelle et connectivité fonctionnelle et c'est deux choses radicalement différentes. La connectivité fonctionnelle va être le concept le plus stable heuristiquement. Sora a proposé des métriques et des méthodes qui permettent de réconcilier les approches sur certains points et a notamment considérablement consolider les concepts. Et enfin, comme dans bien les occasions, c'est particulièrement important de se méfier du bon sens parce qu'avec le cas on peut faire pas mal de bêtises. Je vous remercie de votre attention et dans les deux dernières diapos, vous pourrez retrouver des ressources bibliographiques et des liens vers des ressources graphables. Un lien vers le GitHub de MacRae où on peut retrouver LinkageMapper, Ipeatscape et Omniscape. Et enfin, le lien vers Connaeffort le site de Connaeffort et les différentes ressources qu'il propose. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage MFP.